Bonjour à tous et à toutes, concours général agricole de l'Université. Ce qui était surprenant c'est que sur concours il y a une histoire depuis une instance pour l'anthusiste, et en fait la problématique c'est qu'il n'est pas forcément connu du grand public. Ce qui me motive, c'est ce salon qui est exceptionnel, c'est de la culture. Moi je suis antillaise donc c'est vrai qu'aux Antilles le rhum est beaucoup primé. Ce que j'aime dans le foie, j'aime bien les canards qui sont bien nourris, ça cherche plutôt la qualité. Aujourd'hui je suis à la volaille. Le lendemain je vais faire la charcuterie et le troisième jour ça sera le fromage. C'est ouvert à tous. Je m'étais inscrite sur le site CGA et après il y a les formations disponibles, on choisit la formation qu'on veut faire. C'est une formation sur les apéritifs annuisés et les coeurs de plantes. On nous apprend du coup la composition des produits qu'on déguste, à déguster aussi. Du coup il y a une première partie sur l'histoire, ça commence déjà par l'histoire du concours général agricole, puis après la composition des produits, comment c'est un produit, son produit. Et du coup l'après-midi est plutôt sur la partie dégustation et comment redéguster ses produits. Première action, c'était de pouvoir, pour pouvoir raconter tout ça, il faut que toutes les étapes soient professionnelles. Et il a fallu quelque part professionnaliser les jurés, c'est-à-dire que nous nos jurés, que vous avez ici, c'est des moitiés des professionnels, alors qu'eux ils connaissent les références du cahier des charges, et la moitié des consommateurs, enfin des consommateurs comme vous et moi. Et bien on a décidé de payer des formations aux consommateurs pour les décomplexer. On a eu beaucoup d'inspections pour devenir le juré du concours général agricole, puisqu'on a eu que 4700 personnes, qui se sont inscrits d'une première personne aussi, ça prouve que ce concours réponde aux exigences de notre époque. On est rangé par 32 juillet, on a le 51,679 ici, 51,680 et 51,680. On élève des volailles. Je suis complètement là en tant que consommateur. Ce que j'aime bien c'est de découvrir chaque année des nouvelles catégories de produits, que je n'ai pas encore forcément essayé. De mieux connaître les techniques de dégustation et puis d'apprendre à découvrir les produits de nos régions. Je vais écouter déjà des belles rencontres. Les rencontres n'ont pas de prix, c'est magnifique. On rencontre des gens de toute la France, de toute région, et ça déjà c'est très bien. Découvrir des produits, des façons de faire qui ne sont pas forcément ce qu'on connaît ou ce qu'on peut acheter, et pouvoir découvrir des goûts aussi différents de ce qu'on a l'habitude. On est par groupe, donc du coup on est sur des tables de 5, 6, et le but est de goûter beaucoup tous les produits. Généralement il y en a une dizaine. Et l'objectif c'est d'essayer de retrouver certains marqueurs, qui permettent finalement de classer les produits. Le grand public connaît les médailles, mais ne connaît pas toute la chaîne humaine qu'il y a depuis les départements, où on va sélectionner les produits chez les producteurs, où on va faire les prélèvements chez les producteurs, les présélections dans les départements et l'organisation des finales à Paris. C'est toute une chaîne humaine qui part des départements jusqu'à Paris et qui implique des centaines de personnes, et toutes ces coulisses-là on ne les connaissait pas. L'idée aujourd'hui c'est de pouvoir médiatiser ça pour montrer aux consommateurs qu'il y a à la fois des règlements qui sont très précis à respecter dans chacune des catégories, qu'il y a une organisation qui est réellement objective et anonymisée pour respecter justement la justice de ce concours-là et que derrière il y a des contrôles faits par les agents de l'État. La médaille, celui qui a une médaille, elle est méritée parce qu'on ne la distribue pas gratuitement. De réceptionner les produits, de rendre tous les produits anonymes pour qu'ils puissent être dégustés en toute équité, pour que chaque producteur ait la même chose, qu'il ne puisse pas être identifié par les dégustateurs. C'est aussi de rendre la dégustation la plus confortable possible en termes d'organisation et de relation avec les dégustateurs. Et puis c'est après de publier les résultats auprès des producteurs. Chaque consommateur a ses coûts, mais on a besoin que le concours général à l'école représente tous les coûts. Et on voit bien avec l'évolution Batchi, on voit bien avec l'évolution des pins nature aussi pour le concours des verts, on voit bien qu'il faut suivre ces évolutions-là parce que le consommateur nous y pousse. Je veux qu'on ait le pain qu'on n'a pas aujourd'hui pour l'école. Je veux qu'on ait les escargots qu'on n'a pas aujourd'hui pour l'école. Je veux qu'on ait le chou. On a enfin travaillé avec toutes ces filières-là pour justement constituer les cahiers des charges, pour augmenter le nombre de catégories. Parce que je reste persuadé, et encore une fois le consommateur le reconnaît aussi, que c'est le concours le plus fiable pour un consommateur. Donc on est sûr qu'on peut acheter un produit qu'elle médaille, c'est un super produit. J'aime bien manger des bons produits, je suis très à l'écoute de ce que je veux faire entrer dans mon corps. Et donc du coup, c'est très important pour moi de pouvoir promouvoir un petit peu ce savoir-faire français et l'ensemble des producteurs et de la filière. ... ... ... ... ...